Voilà, donc je reviens sur cette petite carabine 22 que vous avez déjà vu dans un short. L'objet aujourd'hui donc ça va être de restaurer cette carabine là. Donc j'ai déjà tourné les plans, je ne savais pas exactement si j'allais vous faire une vidéo historique ou une vidéo présentation ou les deux en une. Mais je me suis dit que ça pouvait être assez chiant de faire les deux à la fois et un peu trop long. Donc là ça va être une vidéo restauration. Je vais vous mettre les plans de ce que j'ai déjà restauré sur les vidéos d'avant et puis je vais finir. Voilà, bon visionnage. Donc voilà, la crosse est démontée. Donc avec pas mal de défauts. Ça c'est un peu abîmé mais ça a été recollé. Il y a pas mal de rouille dedans. Il y en a aussi beaucoup ici. Donc étape de restauration de la crosse. Voilà, il fait un peu sombre mais l'idée c'est d'enlever le vernis de la crosse. Alors est-ce qu'on voit quelque chose à peu près. Je vais mettre un peu de lumière mais en gros il y a pas mal d'accro ou d'endroits où c'est parti partiellement. Voilà donc deux parties qui sont pas très belles, qui sont tachées et rebronzées par dessus. Quelques pocs. Et puis surtout la pompe, elle a été polie, pardon, poncée plutôt et resirée. Donc je vais faire pareil de ce côté-là. C'est une demande du collectionneur. Donc je vais commencer maintenant et je vous reprendrai quand j'aurai fini. Voilà, voilà donc première partie de la crosse. Donc dévernis donc avec cette éponge qui est complètement foutue. Gros grains et donc là le but ça va être d'affiner avec du grain fin. Donc même chose, je vais vous épargner le travail long fastidieux. Et bon, si vous êtes habitué de la chaîne, vous avez déjà un petit peu l'habitude. Voici le résultat donc de la première session de ponçage. Ouais, c'est pas mal. Donc là, au toucher, ça n'a rien à voir avec avant. Par contre, c'est beaucoup plus clair. C'était teinté. Voilà. Donc je vais passer à la cire, je vais huiler et puis entretenir la plaque de couche et remonter tout ça. Alors pour la cire, on va faire ça en deux parties. Donc vous avez compris, d'abord un côté, ensuite l'autre. Ouais, donc ça vient repenser le bois. Donc c'est cool, finalement. Voilà. Donc on va patienter une petite demi-heure comme d'hab. Je fous un coup de chaussette. Je retourne et on fait le deuxième côté. Et puis ensuite, on lubrifie. Eh bien, ma foi, c'est pas super propre tout ça. Même pas sûr qu'il y ait besoin de l'huiler après ça. Allez, on fait le deuxième côté. L'excédent étant bien nettoyé, on va faire un petit peu d'huile. C'est vraiment le fond du champ. Et puis, pareil, de l'autre côté. Et voilà le superbe rendu. Maintenant que c'est poncé, ciré et huilé. Et puis encore un peu d'huile dessus, mais on reprendra demain. Je vais nettoyer donc la plaque de couche et je vais la remonter. Et on fera le reste demain, puisque de toute façon, je préfère nettoyer le reste de la carabine sans cette crosse. Voilà d'autres pièces qui ont été attaquées pas mal par la rouille. Donc là, ça va pas être bien compliqué. C'est du plastique et des vis. Donc voilà, je vais passer un coup de brosse à dents, tout simplement ici. Et puis là, je vais foutre un coup de chiffon et puis je vous reprends quand j'aurai fini. Et voilà le résultat. Donc là, il faut que je gratte encore un petit coup, puis je vais remonter ça. Je vais pas vous faire la fronde de vous remonter comment on met ça, la plaque de couche sur la crosse. Je vais la remonter et je vous montre ça direct après. Et voilà le résultat que j'ai envie de dire que je m'impressionne moi-même. Restauration du bois et de la plaque de couche. Est-ce qu'on voit quelque chose correctement ici ? Et puis une fois, je continuerai à filmer demain quand il fera jour parce que là, on ne voit plus grand chose. Donc, je vais mettre un peu d'ordre et je vais finir de poncer cette petite pompe. Parce que vous voyez que ça avait été fait, mais seulement à moitié, puisque là, dans les coins, c'est toujours un petit peu la nuit. Voilà, donc ça devrait suffire. Je vais vous épargner les états de cirage et de huilage. Je vous montrerai directement le résultat du bois traité. Et ensuite, je nettoie le mécanisme. Donc, je vais m'occuper du tube magasin. De la partie rechargement. L'extérieur, probablement un petit peu. Et puis surtout le canon qui est assez crado. Je vais essayer de vous montrer ça. Là, je n'arrive pas à filmer l'intérieur du canon. mais comme vous voyez l'entrée il est dégueulasse voilà échec total pour vous montrer l'intérêt du canon mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il est pas propre voilà 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 pour faire sortir le tube magasin faut juste enlever cette petite vis je vais pas le refaire j'ai suffisamment galéré en caméra enfin hors caméra pardon je vais juste huiler un petit peu encore là dedans et ce sera tout voilà c'est tout bon on va faire ça et puis après on va s'occuper du canon et on va remonter et ensuite on lubrifiera tout voilà je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dégueulasse parce qu'on est à contre jour j'ai pas d'autre choix donc je vais y aller hors caméra parce que sinon on a pour deux heures donc rendez vous compte la rouille qui est sortie par par la chambre traction je perds mes mots j'ai encore fait ce système de caméra enfin de lampe torche mais on voit rien voilà donc j'enlève des masses de rouille donc ce que je vais faire c'est que je vais lundi BWD40 et puis vu que le peuple récupère en fin de semaine que j'aurai peut-être d'autres projets de tout simplement jusqu'à cette date là je vais le nettoyer au mieux et puis si un jour il veut péter avec il faudra qu'il le re-nettoie un petit peu dans tous les cas mais ça va rester assez propre voilà le petit setup donc je pense qu'au niveau de la chambre ça va être bien dégueulasse et si là j'en ai la loupiote il va falloir que je nettoie tout ça voilà donc avec tout ce bordel j'ai pas trop de place pour travailler donc je vais revenir très doucement ici bon là ça c'est bon par contre ça c'est vraiment horrible donc je vais le faire un peu sommairement devant vous ça fait déjà sortir de la merde ici et puis je terminerai hors caméra et je vous montrerai le remontage et ensuite on s'arrêtera là je pense voilà donc vous voyez on avait nettoyé les chiffons celui-là je l'ai à peine utilisé celui-là aussi donc là c'est toujours pareil quand t'achètes aux enchères moi je comprends pas un truc quand même même si c'est des super belles pièces et qu'elles coûte bon là elles coûtent quand même un peu cher pour le pot je pense je rappelle que c'est pas à moi mais quand on j'estime que quand on balance plus de 700 balles plus 800 balles si ça se trouve probablement même dans un objet enfin le minimum c'est de le nettoyer quoi même si c'est une arme de collection et que je sais même pas si le pot il va tirer avec j'en sais rien j'estime que c'est quand même le minimum c'est dommage après c'est sûr que le vendeur aurait pu le vendre encore plus cher pas trop non plus faire le difficile voyez l'état de mes mains donc pour ceux qui me posaient la question de pourquoi mes ongles étaient sales sur les vidéos de restauration posez-vous plutôt la question de pourquoi le reste des mains n'était pas plus sale on va passer au remontage si j'ai de la place mais je pense que oui on va commencer donc par la pompe le plus simple en espérant que je fasse pas tomber le trépied encore une fois voilà donc je referai enfin je sais pas si je vais poster d'ailleurs le plan où c'est tombé c'est pas trop utile on m'a dit voilà donc ça si vous savez pas faire c'est qu'il y a un problème en fait contrairement à ce que j'ai pu penser quand il me l'a déballé la carabine elle est super facile à démonter et remonter enfin remonter je suis en train de le faire avec vous alors pour rappel pareil s'il y a des inexactitudes dans ce que je dis j'ai jamais eu d'appareil comme ça enfin de d'armes comme ça entre les mains c'est pas non plus un sujet qui m'a super intéressé qui m'intéressait en tout cas avant là un peu plus maintenant j'en ai une entre les mains donc s'il y a des erreurs dans ce que je dis et bien excusez moi encore une fois je ne suis pas remurier un jeu je suis juste un amateur collectionneur et puis je fais ce que je peux comme je peux avec les gens qui souhaitent le faire donc c'est à dire surtout un pote pour ses collections à lui donc je prétends pas être un pro en tout cas je me perfectionne avec les années pour remonter cette arme là c'est vraiment hyper facile on va pas bourriner toujours pareil il faut éviter pour des trucs anciens comme ça quand ça commence à forcer là c'est le cas je fais un quart de tour max même pas et j'arrête pourquoi pour éviter ce genre de choses je sais pas si on voit bien ce que je vous mets sans que ça se pète la gueule là le pas de vis il est à moitié mort donc là il est remonté je vais hop je vais passer du lubrifiant sur toutes les parties mais avant ça je vais ranger un petit peu les outils pour qu'on connaît les résultats franchement elle claque mais alors encore mieux que je pense il a reçu je pense qu'il a bien fait de me la laisser franchement après il pourrait me la laisser encore 15 20 ans je dirais pas non donc un petit peu d'huile des deux côtés juste histoire de ensuite on enlève l'huile et on met donc la caméra c'est cassé la gueule comme prévu hop c'est cassé la figure excusez moi encore une fois le wd 40 il a tendance à ruiner un peu les brisages on va tout essuyer et on va mettre la crosse le bois donc ce qui est bien c'est que l'extérieur il a été bien entretenu donc il n'est pas rouillé ça j'ai pas à retaper et c'est une bonne chose d'ailleurs il n'y avait pas grand chose à faire c'est plutôt de la finition que de la restauration et du nettoyage mais bon après ça dans un moment où on est aux attentes du pote on va dire que c'est de la petite restauration je pense que je vais laisser le plan où ça se casse la figure ça sera plus authentique donc voilà il est huilé donc bien beau et maintenant on va lui coller un coup de lubrifiant en espérant que cette fois ça tombe pas donc toujours pareil on a du facom ça va très bien malgré ce qu'on en dit alors il y a quelqu'un qui m'a dit d'ailleurs sur une vidéo ouais ta technique elle est bien bon c'est pas une technique de restauration c'est du nettoyage encore une fois ou de la petite restauration si vous préférez mais ça va pas durer 10 ans 15 ans enfin dans deux ans c'est foireux bah écoute il y a la vidéo du Kentucky pistol je sais pas de quand elle date d'ailleurs il y a plusieurs mois probablement je l'ai monté moi même et puis je l'ai nettoyé après de cire à poudre noire comme vous pouvez encore le faire donc sur des terrains privés enfin je crois qu'on peut toujours mais en tout cas moi j'en fais plus je sais pas il faudra regarder en tout cas le musée s'inscrire dans un club de tir je digresse mais en tout cas après le tir j'avais nettoyé avec cette technique là et c'était il y a 10 ans voilà en 2013 enfin un peu moins de 10 ans mais on est pas loin quand même donc bah écoute si ça marche pas pour toi pour du stockage peut-être que ton environnement est trop puni je ne sais pas je vais pas rentrer dans le jugement c'est pas le but de la chaîne vous avez compris après je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes enfin moi je suis pas bien vieux mais de personnes encore plus jeunes que moi qui commencent à s'intéresser aux armes anciennes c'est quand même vachement bien je trouve alors donc là je vais lubrifier et je vais arrêter de raconter ma vie hop non c'est pas du tout ce que ça va rendre cette vidéo je vais tourner un petit peu comme je pouvais donc je ne sais pas je viens de l'essuyer je pense que c'est quand même bien parti voilà alors pour l'action c'est carrément mieux qu'avant il y a encore un petit peu de merde dedans mais rien de bien méchant en tout cas ça accroche mieux enfin un tout petit peu mieux au niveau de la pompe et au niveau du chien ça reste ferme voilà ça bouge pas facilement mais c'est plus sensible donc ça c'est cool ce qu'il veut dire avec encore une fois et puis même pour son état de préservation générale je trouve assez cool comme ça donc là je crois qu'on est vraiment bon de chez bon donc je pense que la partie historique je vais vous la mettre après parce que là ça traîne ça traîne et vous aurez des images avant restauration et après restauration il faudra pas vous inquiéter j'ai fait les choses dans le désordre c'est comme ça et puis ça aura duré à mon avis déjà bien assez longtemps je sais pas depuis combien de temps je filme je sais pas ce que je vais garder exactement non plus je sais même pas si je vais pas enregistrer ce que je raconte ou alors on va rester naturel et c'est tout voilà donc petite restauration réussie je crois sans problème que le pote sera content voilà j'ai même fait ton laiton je t'enverrai ça en vidéo perso de toute façon avant que la vidéo soit postée donc laiton refait même ici canon à peu près nettoyé et tout ce qui est boiserie même ça je te l'ai démonté je te les refait donc là le résultat t'as le laiton qui est même plus joli voilà il est là il est là il 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 – Sous-titrage FR 2021